Bien écoutez, je vous propose de conclure cette belle journée en donnant la parole d'abord à notre président, je crois, sur une onzième proposition, parce qu'on ne vous a pas tout dit en fait. Je te passe la parole, Xavier. Oui, alors c'est la proposition bonus. La proposition bonus, vous l'avez vue. Alors avant de commencer, moi, je voudrais juste revenir sur les propos liminaires d'Éric Bazeillac lorsqu'il a accueilli la ministre. Il disait « nous avons travaillé discrètement, besogneusement, on aurait pu rajouter silencieusement ». Et c'est vrai que nous avons travaillé pendant trois ans. Et il me revient en mémoire ce que disait Emmanuel Nietzsche qui disait « il faut parler bas pour qu'on vous écoute ». Je pense qu'on n'a pas fait que nous écouter, même si vous avez été extrêmement attentifs cet après-midi, mais je pense même, j'ai la prétention de croire que nous avons été entendus. Mais bien évidemment, il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Et ce chemin, il est long. Nous avons un objectif qui est non pas d'éteindre cette sirène qui nous appelle vers le paquebot, qui va emmener Marie-Jo vers d'autres océans. Mais il est important d'avoir un très grand objectif. Et ce très grand objectif, nous l'avions au départ, qui était d'abord de travailler sur simplement l'iatrogénie. Tu l'as rappelé, ce qui a expliqué d'ailleurs le terme « réflexe iatrogénie ». Mais ensuite, très vite, il nous est apparu que cet objectif n'était pas suffisamment grand. Et je pense qu'il faut que nous continuions à travailler. Et comme disait Oscar Wilde, il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Et je pense que ce rêve suffisamment grand, nous avons commencé là à l'aborder, nous avons commencé à travailler. Et la richesse des propos, des échanges qui ont été faits est une formidable incitation à ce que nous continuions ce travail du collectif, à ce que d'autres personnes également nous rejoignent, si le collectif en est d'accord, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions faire des propositions, pour que nous puissions vous faire des propositions, faire des propositions à la ministre, avancer plus vite. Et quoi de plus beau à faire que d'essayer de proposer ? Alors c'est peut-être... J'espère que... Alors là, c'est vraiment très grand. Eh bien, nous aimerions... Le collectif était emballé pour vous proposer une onzième proposition. C'était de faire chaque 22 mars, non pas la journée annuelle de l'arrêt des trains, je le souhaite en tout cas, mais chaque 22 mars, la journée, une journée sur le bon usage du médicament. C'est-à-dire d'inscrire dans un agenda pérenne, devant vous, avec vous, cette possibilité de se retrouver, de faire une journée que nous n'avons pas encore déclinée, mais il y aura des communications, il y aura des interventions, il y aura peut-être l'intervention des gens de tous horizons, de faire une journée chaque année. C'est-à-dire de ne pas faire simplement un one-shot. J'ai entendu beaucoup d'anglicisme aujourd'hui dans cette semaine de la francophonie. Donc un coup unique, je dirais. Et donc de permettre que nous puissions, cher Éric, si tu en es d'accord, continuer chaque année et mettre en place une journée annuelle qui pourrait devenir pérenne. Je me souviens, c'est un petit peu topique, effectivement, de la journée annuelle Alzheimer. Maintenant, tout le monde sait que le 21 septembre est une journée qui est devenue pas simplement nationale, mais mondiale. Et si nous pouvions arriver à faire en sorte que chaque 22 mars soit la journée annuelle du bon usage du médicament, eh bien je pense que nous aurions atteint beaucoup de nos objectifs. Et vive le collectif ! Et vive le collectif ! Merci à tous ! Merci à tous !